Bonjour à toutes et à tous, alors je ne sais pas vous, mais moi en ce moment ça va pas fort. Je perds mes cheveux, mes dents se déchaussent, mes oreilles se décollent, bref c'est pas la jour, je broie du noir. Et quand je broie du noir, quoi de mieux que de lire les idées noires de Franquin pour se remettre d'aplomb et avoir la pêche. Alors on va parler dans cette émission de Gunner TV, des idées noires de Franquin, aux éditions Fluid Glacial, l'original, la version Rombaldi, années 80, la version beaucoup plus récente sortie il y a quelques mois aux éditions Hachette. Et comme vous êtes sages, on parlera aussi des versions originales, y compris celles en fac-signée. On parlera à la fin du blog de Franquin, parce que le bourg il a fait un blog, mais c'est plutôt pas mal. On regarde ça. C'est en 1977 qu'André Franquin crée les idées noires, dans le supplément pirate, autonome et malheureusement éphémère du journal de Spirou, deux points ouvrez les guillemets, le trombone illustré. Alors ces gags, souvent très noires, ne sont pas vraiment du goût des éditions Dupuis et il y a eu quelques grincements dedans à l'époque. Donc forcément le trombone illustré s'est arrêté. Et Franquin a trouvé une tribune au sein du magazine Fluide Glacial où se poursuivra cette sombre saga qui compte en tout et pour tout 65 planches. Donc cette aventure avec Fluide Glacial s'est poursuivie jusqu'en mai 1983. Et on peut dire malgré tout qu'il y a quelques prémices à ces idées noires, puisqu'en octobre 1976, Franquin et son ami Gottlieb, le regretté Gottlieb, publie le banc public. Donc en octobre 76, donc en quatrième de couve, deux fluides glaciales. En décembre, les deux compères récidivent avec le pétomane et le renard. Et en février 77, soit un mois avant je dirais le début des aventures du trombone illustré, nos deux compères font paraître slow burn. Donc c'est l'histoire d'un chat qui fait des bêtises avec une chatte. Je ne vous en dis pas plus. Mais bon voilà, on voit déjà que Franquin, lorgne du côté un petit peu décalé de chez Fluide Glacial. Alors dans ces idées noires, Franquin y aborde tous les thèmes, alors qu'il écorche vraiment à vif. Que ce soit les chasseurs, les militaires, les marchands, les religions, la dépression, le suicide, la tauromachie, l'écologie, la technocratie en général. Bref, tout le monde passe à la moulinette du génialissime Franquin. Et on peut dire que ça fait grincer quelques dents. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Nous sommes à la fin des années 70, début des années 80. François Mitterrand n'est pas encore élu. Il le saura en mai 81, avec derrière l'abolition de la peine de mort. Et plusieurs de ses gags sur la peine de mort, à l'époque, défrayent un petit peu la chronique. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et Franquin, à l'époque, est un auteur qui est reconnu, je dirais, nationalement en France, avec Inspire Oui Fantasio et bien sûr Gaston Lagaffe. Donc voilà, Franquin est quand même un auteur qui a du poids dans l'édition. Et forcément, sa prise de position ne pouvait pas être maintenue... Ses prises de position, pardon, ne pouvaient pas être maintenues dans le trombone illustré, un journal, entre guillemets, parallèle au journal de Spirou, qui est plutôt grand public et destiné à la jeunesse. Donc voilà, il trouve, je dirais, une totale liberté au sein de Frédéric Glacial et il ne s'en prive pas. Alors moi, quand je vois dans les bois des panneaux indiquant chasse réservée, je rajoute en dessous, au crétin. Voilà, alors c'est une citation d'André Franquin, une citation qu'il a faite lors de ses entretiens avec Nouma Sadoul. Entretiens qui ont débouché sur un livre lui aussi cultissime et Franquin créé à la gaffe. Donc la plupart des citations que je vais faire dans ce reportage vidéo sont pour la plupart issues du livre de Nouma Sadoul. Et je prends volontairement l'accent belge, parce que Franquin était bien évidemment belge et c'est avec beaucoup de respect et d'amitié aux belges que je prends cet accent volontairement mauvais et exagéré, vous l'avez bien compris. Mais voilà, c'est pour faire la différence entre Guened, le narrateur de cette vidéo, et les citations de Franquin. D'ailleurs à ce sujet, Franquin explique dans ses fameux entretiens avec Nouma Sadoul, et Franquin créé à la gaffe, que ces idées noires sont une sorte de résurgence de vieille technique. Franquin avait vu au cours de ses lectures quand il était tout petit, une BD anglaise qui était faite de gags dessinés uniquement avec des personnages en silhouettes noires. « Tous ces personnages étaient des silhouettes, des ombres, et ça distinguait sa série de toutes les autres. Il était le seul à faire ça », déclara Franquin à Nouma Sadoul. « Mes idées noires, cela vient sûrement d'une tendance à la dépression, qui n'était pas mortelle, car ce sont tout de même des gags pour faire rire, non ? Ils n'ont pas de lien direct avec ma propre déprime, car je n'ai pas fait des histoires tristes qui se prennent au sérieux. Mes idées noires sont vraiment une rigolade, et pas autre chose que de la rigolade. » Mais bon, si vous le voulez bien, on va arrêter avec mes imitations pitoyables. Je n'ai pas non plus envie de me faire lâcher par le peuple belge, donc on va revenir au sujet qui nous intéresse en priorité, les fameux albums idées noires. On va revenir à la première version, idées noires aux éditions Audi. Audi, c'était la maison d'édition de Fluide Glacial. Donc il y a deux albums qui sont sortis en janvier 1981 et en juin 1984. Alors le deuxième album est un peu particulier, puisque c'est un demi-format, format A5, donc horizontal. Album qui est sorti à la demande de Marcel Gottlieb, parce qu'il en avait marre de voir vendu sous le manteau des éditions pirates, des planches inédites jamais sorties en albums des idées noires. Donc avec l'accord de Franquin, ils ont sorti ce demi-album qui sortait un petit peu de l'ordinaire à l'époque. Ensuite, la luxueuse édition Rombaldi, qui est sortie en juillet 1988. Alors ce n'est pas uniquement des idées noires qui sont contenues dans cet album, puisqu'on a effectivement beaucoup d'extraits du trombone illustré, de Pendant ce temps à Landerneau, puisque Franquin a un peu poursuivi la vente sur Fluide Glacial dans le journal à suivre. C'était un peu différent, donc bon voilà, c'est un peu particulier, mais c'est moins acide, moins grinçant. Mais bon voilà, les éditions Rombaldi ont effectivement repris cette phase-là, qui s'attitule donc Pendant ce temps à Landerneau. Et enfin, il y a Cauchemarrant, qui est aussi contenu dans cette édition Rombaldi. Alors Cauchemarrant, c'était édité par Bdrama à l'époque, un tout jeune éditeur, qui avait été tapé à la porte de Franquin en lui demandant s'il n'avait pas dans ses archives quelques dessins inédits, jamais publiés, un peu space. Et puis Franquin, toujours très gentil et très avenant envers les jeunes, a accepté ce partenariat avec un très jeune éditeur. Donc, l'album Cauchemarrant a donc été repris dans cette édition Rombaldi. Et ensuite, effectivement, les éditions Marsu Productions. Donc la première est sortie en avril 2005. Ce sont des grands albums en version originale, proches des planches telles qu'elles étaient dessinées par André Franquin. Donc 30 cm sur 43 cm, donc c'est vraiment du grand matos, c'est imposant. Et donc ces albums version originale, dans leur première version, étaient épurés de toutes les imperfections, de ce qu'ils jugeaient comme étant des imperfections, c'est-à-dire les traits de crayon de bois, les annotations au niveau des planches et autres. Donc cette version, en fait, c'est la première version des idées noires chez Marsu Productions, qui est d'un noir et blanc impeccable, très épuré, avec quelques inédits ici et là. Mais bon voilà, globalement, ce n'est pas, je dirais, la version préférée et les femmes ont réclamé une édition facsimilée. C'est un petit peu, comme je l'ai raconté pour Gaston en version originale, c'est un petit peu la même histoire. Il y a des fans qui ont manifesté leur mécontentement et du coup ils ont ressorti en novembre 2009. Pardon, excusez-moi, je bafouille un petit peu. Donc Marsu Productions a sorti en novembre 2009, une version originale en facsimilée. Et là, bah écoutez, c'est la grande claque, parce que cette édition était enrichie de nombreux inédits et en plus, bah voilà, on contemple, je dirais, l'œuvre de Franquin dans toute sa grandeur. Et puis, effectivement, avec des détails complètement surprenants, on voit, ne serait-ce qu'à travers les brouillons, ses croquis et autres, qu'il était perfectionniste à l'extrême, pour ceux qui en doutaient. c'est vrai, parce que bon, les habitués de Franquin le savaient déjà, mais là, effectivement, on l'a sous les yeux et on constate que, ne serait-ce que pour dessiner une voiture, il faisait plein d'essais, pour chercher l'expression d'un personnage, bah voilà, pareil, des dizaines et des dizaines d'essais jusqu'à trouver la figure qu'il souhaitait exprimer dans son dessin. Donc voilà, le perfectionnisme de Franquin s'exprime à travers cet album qui est absolument magnifique. Alors, bon, ces deux albums, le premier avait été tiré à 2000 exemplaires, bien évidemment, il est complètement épuisé à ce jour. 11 ans après, forcément, c'est difficile de le trouver. Par contre, on peut encore trouver la version originale facsimilée, la plus belle des deux, qui est sortie en novembre 2009, mais par contre, là, attention au niveau des prix, parce que la cote monte méchamment. Enfin, the last but not least, les éditions Hachette ont sorti en octobre 2015 deux albums Idées Noires. Alors, c'était dans la collection Gaston Lagaffe, donc une collection qui était vendue dans les débits de boissons, tabac et autres en France. C'était pas vendu, entre guillemets, dans les librairies traditionnelles. Tous les 15 jours, il y avait un album qui sortait de Gaston Lagaffe. Et donc, vers la fin, ils ont dit, on va continuer l'expérience avec Franquin et on va sortir effectivement les Idées Noires et puis les Aventures de Modeste et Pompon. Donc, ça reprend, ces albums reprennent la chronologie, en fait, des gags. Ils respectent parfaitement du numéro 1 jusqu'au numéro 65, répartis en deux albums, avec un dossier en fin d'album de 16 pages qui est rédigé par Christophe Kylien. Donc, encore aujourd'hui, on y apprend beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment, je dirais, une collection qui n'est pas très chère, puisqu'en fait, c'est récent, c'est aux éditions Hachette. Et ils ont eu la très bonne idée de mettre en parallèle des planches en noir et blanc épurées telles qu'elles étaient publiées dans Fluid Gacial ou en album, et en face, des versions facsimilées. Alors, pas pour tous les gags, mais en gros, pour, je dirais, les gags les plus emblématiques des Idées Noires. Voilà, ce face-à-face, cette mise en miroir de deux planches, la version originale et puis la version album, c'est une idée absolument sublime parce que, ben voilà, on peut comparer, je dirais, les deux planches, et pour le plus grand bonheur, je dirais, de nos yeux ébahis par la pureté du dessin d'André Franquin. Chose promise, chose due, on va maintenant parler du fameux blog de Franquin. Donc, un blog qui a défrayé la chronique en 2009. Forcément, le blog de Franquin, sachant que l'intéressé était mort, ça fait grincer quelques dents. Alors, certains pourraient être surpris qu'on en parle dans le cadre des Idées Noires. Mais bon, voilà, les Idées Noires, c'est quand même relativement morbide, c'est cynique, c'est parfois triste, c'est grinçant. Et bon, voilà, on touche à des sujets très très sensibles dans les Idées Noires, comme la mort, puisqu'elle est récurrente dans pas mal de planches. Donc voilà, donc là, effectivement, c'était un petit peu, quelque part, un parallèle qui me semblait intéressant à faire dans le cadre de cet article. Donc voilà, donc j'ai décidé d'en parler principalement pour ça, et puis surtout pour évoquer effectivement l'affaire du blog de Franquin, puisqu'à l'origine, ce sont deux auteurs, Piak et Turalo, qui publient un blog sur Internet intitulé Le blog de Franquin, dans lequel, effectivement, ils réinterprètent ce que ferait Franquin s'il était mort et enterré. Donc voilà, Franquin, dans l'histoire, se décide à ouvrir un blog Internet. Alors, est-ce qu'il l'aurait fait de son vivant ? Est-ce qu'il se serait lancé dans la création d'un blog ? C'est un petit peu, voilà, l'interprétation qui était faite à l'époque. Et puis, forcément, là, on est dans un contexte où André Franquin est mort, où il est représenté en squelette, et où, voilà, il va se mettre à commander une box ADSL, il va commencer à publier des posts et puis des croquis, et puis, voilà, se confronter à la blogosphère et au retour, je dirais, des internautes. Donc, c'est assez décalé, c'est assez amusant. Voilà, les gars qui sont inégaux, il y en a qui tombent un peu à plat, par contre d'autres qui sont franchement rigolos. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à les lire. Mais derrière ça, effectivement, il y a l'affaire du blog de Franquin, puisque, comme vous vous en doutez, ça n'a pas été du coup de tout le monde, notamment lors de l'impression papier. Puisqu'en fait, on était sur un blog internet, donc voilà, bon, c'était compliqué de s'y attaquer. Par contre, quand Glenin a souhaité publier cet album dans le cadre de son 40e anniversaire, où Glenin, pour fêter ça, a publié 40 ouvrages « découvertes », entre guillemets, Glenin, donc quand ils ont publié ça en version papier, alors que, paradoxalement, il y avait déjà eu une version full strip qui était sortie quelques temps avant, à partir du moment où ils ont sorti, effectivement, cette version papier, Marsu Productions a tapé du point sur la table et a demandé le retrait immédiat du livre au motif que, voilà, on avait affaire à une utilisation interdite du nom de Franquin, qui, Franquin, est une marque déposée dont Marsu Productions était propriétaire. Et derrière, effectivement, il y a aussi un problème moral, puisque, ben voilà, on trouvera toujours dans ce genre d'événements des pours et des contres. Alors, les pours vous diront que, ben, Franquin aurait apprécié, parce que c'était quelqu'un, voilà, qui aimait les jeunes, qui était toujours prêt à leur donner un petit coup de main, qu'il avait un sens de l'humour relativement développé et qu'il aurait pris ça à la rigolade, et qu'au final, ben voilà, ça serait... ça serait resté du domaine de la pantalonnade et puis de la parodie. Mais bon, voilà, c'est toujours difficile de faire dire des choses à quelqu'un qui, malheureusement, n'est plus de ce monde. Donc, voilà, il y a eu un problème moral aussi par rapport, je dirais, à la famille, parce que la famille du défunt n'entend peut-être pas forcément de la même oreille l'initiative de ces deux dessinateurs scénaristes. Et donc, voilà, donc il y a eu effectivement un problème, un problème juridique autour de ce bloc de Franquin, qui, ben effectivement, s'est un petit peu tassé au fil du temps, parce que, ben voilà, il y a eu de la bonne volonté, j'irais, des deux parties concernées. Ceci étant dit, c'est vrai que, ben comme je le disais précédemment, on est dans ce genre d'événements, il y a toujours des pours et des contres. Alors voilà, on oppose toujours la liberté d'expression, le droit à la parodie, et d'un autre côté, ben effectivement, toutes les histoires des ayants droit et autres, l'utilisation, entre guillemets, abusive d'un nom. Et puis, ben voilà, là, quelque part, dans le monde de la bande dessinée, on touche à du sacré. C'est-à-dire, quand vous touchez à Hergé ou à Franquin, ben voilà, là, vous êtes dans le domaine du sacré, et on peut pas forcément faire n'importe quoi. Et ben là, malheureusement, Glenna s'est pris en pleine face, ben j'ai une contre-attaque juridique sur ce thème-là. Et voilà, c'est un peu compliqué, parce que, ben au final, c'est pas un sous-produit, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça n'a pas été fait sous le manteau, voilà, dans une cave obscure, un peu comme dans le pro bon illustré, où c'était un peu pirate, un peu caché. Non, là, c'était fait au grand jour, ça a d'abord été publié sur internet, puis une première édition, et ensuite une édition papier, dans un format album comics souple, qui a défrayé la chronique. Donc voilà. Donc je souhaitais en parler, parce qu'effectivement, c'est un peu un livre qui sort de l'ordinaire, qui effectivement fait grincer beaucoup de dents, un peu comme l'avait fait Franquin à son époque. Donc quelque part, on voit que l'héritage des idées noires se répercutent au fil des années, et que beaucoup, ben voilà, poursuivent un petit peu l'œuvre de Franquin, dans, j'irais, l'humour noir très grinçant. Et, ben là, c'est un petit peu, je dirais, l'histoire de l'arrosoir arrosé, puisqu'en fait, Franquin a du coup été lui-même une victime indirecte, je dirais, du cynisme qui émanait des idées noires, avec effectivement, ben, sa vie, enfin, sa vie entre guillemets, après la mort, réinterprétée par deux dessinateurs, voilà, qui se sont lâchés à fond les boulons, avec des guest stars comme Roboc, qui se balade avec son œil qui dépasse, Hergé, qui a toujours autant de succès, même mort, et qui a une file d'attente en séance de dédicaces colossale, qui déprime encore plus Franquin. Enfin voilà, il y a plein de petits gars, comme je vous l'ai dit, c'est un peu, c'est parfois inégal, mais c'est franchement, globalement, très amusant, et il me semblait important, voilà, d'en parler dans le cadre de cette vidéo consacrée aux idées noires. Alors, j'espère que ça vous a plu et que les images qui ont été diffusées pendant que je parlais vous ont donné envie de découvrir les idées noires, parce que c'est quand même une œuvre majeure de la bande dessinée. Alors, il faut bien sûr la remettre dans son contexte. Nous étions en 1977, comme je l'ai dit, ben voilà, les mentalités n'étaient pas encore aussi évoluées qu'à l'heure actuelle, bien que, question mentalité, on peut parfois se poser des questions et trouver qu'on régresse un petit peu, n'est-ce pas ? Mais bon, là, c'est un autre sujet. Mais, en ce qui concerne effectivement les idées noires, ça reste une sorte d'ovni intemporel, qui en a fait, je dirais, le plus grand best-seller de fluides glaciers, parce qu'il faut le savoir, encore aujourd'hui, des années après sa première diffusion, il se vend encore 20 000 exemplaires par an des idées noires de Franquin aux éditions fluides glaciales. Donc, ça reste effectivement le best-seller des éditions fluides glaciales. Alors, certaines mauvaises langues disent que c'est une psychothérapie de l'auteur en pleine dépression qui s'exprime par le dessin ou comment tenter d'exorciser ses démons sur le papier. Mais ce qui fait la différence entre vous, des auteurs de moindre importance ou moins talentueux, c'est qu'ici, on a affaire à un génie de la bande dessinée qui s'exprime avec la pleine maîtrise de son talent et qui essaye d'évacuer le pire de son humanité, mais sans la renier. Donc, c'est pour ça que c'est une œuvre majeure de la bande dessinée, même si maintenant, avec le recul, certaines histoires peuvent nous sembler un peu décalées ou plus vraiment d'actualité, notamment en ce qui concerne la peine de mort. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui interpelle, qui laisse personne indifférent, et j'espère que cette vidéo vous aura au moins permis de découvrir les différentes éditions des idées noires et vous aura surtout donné envie d'en savoir plus sur ce chef-d'œuvre. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur Gunnet TV. Générique ... ... ... ... ... ... ...